Musique Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est encore une vidéo spéciale Saint-Valentin, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti ! Donc vous l'aurez vu dans le titre, puisque cette année est une année un peu spéciale, le Covid ne nous a toujours pas lâché et du coup je me suis dit qu'on manquait un petit peu d'inspiration pour cette Saint-Valentin, c'est-à-dire qu'on savait pas trop quoi faire, la facilité en général c'est d'aller au resto et là effectivement on est un peu bloqué, donc je vous ai fait une petite liste de 6 petites activités que vous pouvez faire pour cette Saint-Valentin spécial Covid, parce que nous par exemple à la base notre rituel de la Saint-Valentin c'est un bon restaurant, on se fait plaisir en général pour la Saint-Valentin et on finit au casino et là ni l'un ni l'autre ne sont ouverts. Donc on change les plans cette année, vous verrez plus tard ce qu'on fait, de toute façon vous aurez un petit extrait dans un des vlogs qui sortira après la semaine de l'amour, je vais vous montrer ce que j'ai préparé pour la Saint-Valentin et ce que Nam m'a préparé pour la Saint-Valentin, puisque chacun a un petit truc à faire, bref on n'est pas là pour parler de la mienne, je suis là pour vous donner des idées pour vous. La première idée que j'ai eue c'est tout simplement profiter de la journée, puisque nous sommes en couvre-feu à partir de 18h et je me suis dit, ben pourquoi ne pas profiter la journée puisque c'est un dimanche, pourquoi ne pas, si nous ne sommes pas confinés, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo on ne l'est pas, mais si on n'est pas confinés pourquoi ne pas profiter de la journée pour sortir un petit peu, aller se balader en bord de mer ou à la neige ou à la montagne ou je sais pas, dans un parc, peu importe, pourquoi ne pas faire un petit pique-nique dans l'herbe, tout simplement, trop mignon, ou à la neige, enfin peu importe ce que vous voulez, mais je trouvais ça mignon de profiter de la journée puisqu'on n'en profite pas souvent, ça tombe rarement un dimanche, donc autant en profiter et faire des petites choses qui changent. La deuxième idée pour cette Saint-Valentin particulière, c'est tout simplement de se faire un très bon repas maison, pour le soir, soit mettre les petits plats dans les grands et se dire, bon allez, c'est une fois, on essaye de faire un repas de fou, pourquoi pas le cuisiner même à deux, ça fait une petite activité en amoureux, ou alors, je sais pas si vous savez, mais il y a quand même beaucoup de restaurants qui livrent ou qui font la vente à emporter, donc vous pouvez très bien aller dans un de vos restaurants préférés, récupérer votre nourriture et la manger pour le soir de la Saint-Valentin. Nous, je sais qu'un de nos restaurants préférés le fait, vous pouvez aller chercher avant 18h votre repas là-bas, directement sur place, et du coup, pouvoir manger les plats de votre restaurant préféré à la maison. Donc si vous n'avez pas envie de cuisiner pour changer un petit peu de tous les soirs où vous êtes obligés de cuisiner, vous pouvez très bien commander, vous faire plaisir avec un repas à emporter, que ce soit un restaurant où vous avez l'habitude d'aller, ou si vous avez envie de vous faire plaisir avec un petit fast-food, ou que sais-je, mais en tout cas, faites-vous plaisir, niveau bouffe aussi, c'est important, surtout, vous n'en doutez pas que c'est moi qui sors une chose pareille. La bouffe, c'est important les gars, il faut y penser. Moi, c'est pas moi qui organise la bouffe, donc j'avoue, j'ai un peu peur, mais en même temps, je sais qu'il connaît mes goûts, donc je pense que ça va être très cool. La troisième idée, c'est tout simplement se faire un petit coin romantique chez soi. Essayez de soit remanier un peu votre intérieur, juste pour ce soir-là, pour faire une ambiance un peu plus romantique, ou un endroit que vous exploitez pas forcément chez... Par exemple, au lieu de manger à table, si vous avez envie de vous faire un pique-nique chez vous, bah poussez un peu les meubles, mettez-vous un grand tapis par terre, mangez directement sur le tapis, avec des petites bougies, des petites fleurs, etc. Enfin, essayez d'innover un petit peu pour changer un peu, et pensez que vous n'êtes pas chez vous, et que votre Saint-Valentin sera quand même très belle, et ça vous permettra de vous changer un petit peu les idées. La quatrième idée, c'est tout simplement de faire des jeux. Bien sûr, il faut déjà de base que l'un et l'autre aiment ça, mais je me dis que faire un petit jeu de société, pourquoi pas, si vous prenez pas le temps de le faire, un jeu de cartes, ou vous savez, maintenant, il y a des jeux qui existent, où vous pouvez vous poser des questions pour savoir si vous vous connaissez bien. Ça t'a doublé tranchant, j'entends, j'entends, ça peut finir en guerre, mais essayez de la prendre à la cool, ça peut être très drôle. Ou on peut avoir envie de les tuer, mais c'est pas grave. C'est histoire de faire un petit truc un peu inhabituel, ou alors vous pouvez aussi très bien vous lancer dans un jeu pour adultes, ça existe de plus en plus, donc vous pouvez très bien faire un jeu de société de ce style-là aussi. Ça dépend des goûts et des couleurs, ça peut aussi faire partie de cette catégorie. En tout cas, il y a vraiment plein de possibilités dans cette catégorie, et je pense qu'il faut sortir un petit peu de sa zone de confort, échanger un peu nos habitudes avec ses temps incertains, ça permet de se redécouvrir, ou de se découvrir sous un nouvel angle qu'on ne connaît pas forcément, ou qu'on ne voyait plus depuis quelques temps. Enfin, en tout cas, il y a plein d'options, et je pense que c'est pas mal pour se redécouvrir et profiter. La cinquième idée que j'ai eue, c'est tout simplement de ramener le cinéma à la maison. Si vous avez un vidéoprojecteur, pourquoi pas vous en servir ce soir-là, en visionnant un film que vous avez trop envie de voir tous les deux, en vous préparant du popcorn, des bonbons, des glaces, en vous faisant un fast-food en même temps, des sushis, ou je sais pas, peu importe, mais en vous tamisant la lumière, en vous mettant un bon film à la télé. Maintenant, avec toutes les plateformes qu'on a de streaming, vous pouvez vous faire plaisir, entre Netflix, Prime ou Disney+, on a de quoi faire, donc franchement, faites-vous plaisir, regardez un petit film, ou même une série, pourquoi pas, et profitez, rigolez, mettez-vous une comédie, j'en sais rien, ou un film d'horreur, si c'est ce que vous tiffez, mais profitez, en tout cas. Mais je trouve ça sympa de se mettre un bon film, et de faire un peu comme au ciné, avec un gros pot de popcorn, pourquoi pas des barbapapa, du chocolat, enfin, vraiment tout ce que vous pouvez trouver quand vous allez dans un ciné, et que, bah, juste, vous le refaites un peu naître à la maison. Et la dernière idée de cette vidéo, c'est tout simplement, bah, faire quelque chose pour faire plaisir à l'autre. C'est-à-dire que, si votre homme aime, bah, jouer aux jeux vidéo, pourquoi, exceptionnellement, ce soir-là, ne pas lui faire plaisir, et ne pas jouer un petit peu à un jeu vidéo avec lui. Ou alors, si votre femme aime, tout simplement, regarder des films à l'eau de rose, pourquoi ne pas lui dire, bah, que vous allez en regarder un ensemble. Ou alors, si votre femme aime prendre soin d'elle, pourquoi ne pas faire une soirée, un peu spa, en lui faisant un massage, etc. Et en inversant les rôles, pourquoi pas, juste après. Enfin, il y a plein d'idées que vous pouvez faire, si vous voulez vraiment faire plaisir à l'autre. Essayez de voir ce que vous ne faites pas forcément d'habitude, et que vous pourriez faire pour lui faire plaisir. Et je pense que là, vous allez matcher sur un truc plutôt cool. Et vous allez passer une soirée qui changera d'habitude. Ce sera une belle soirée, et vous allez bien en profiter. Donc, petit récapitulatif... Waouh ! Petit récapitulatif de ce que j'ai dit dans cette petite vidéo. Donc, les 6 idées que j'ai eues pour cette petite Saint-Valentin, euh... un peu particulière. Vous pouvez soit en profiter pour, bah, faire une journée Saint-Valentin, au lieu que d'une soirée. Vous pouvez vous faire un bon repas à la maison, ou vous faire livrer, ou aller chercher un bon repas, euh... quelque part, euh... dans un restaurant ou dans un fast-food. Vous pouvez aussi installer un petit coin ultra romantique dans votre maison pour changer et pour, euh... essayer de faire croire que vous n'êtes pas chez vous. Faire une soirée avec des petits jeux, peu importe quel style, mais des... une soirée-jeux pour profiter en amoureux. Vous pouvez aussi ramener le cinéma chez vous et organiser une bête de soirée, euh... ciné. Et la dernière, faire une activité qui plaira à l'autre. Voilà tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quelle idée vous préférez en commentaire ou quelles sont vos propres idées de soirée de Saint-Valentin à faire en ces temps si particuliers. Si mes idées vous ont plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous laisse vous abonner. Il y a encore des vidéos toute la semaine qui vont sortir. En tout cas, moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo spéciale Saint-Valentin. Ciao, ciao !